Il existe partout près de chez nous de grands sites industriels créés par les hommes et exploités pendant des décennies. Certains sont abandonnés, d'autres encore actifs. Mais dans tous les cas, avec un petit coup de pouce, la nature peut venir partager le terrain ou y reprendre totalement ses droits et nous réserver quelques belles surprises. Bonsoir et bienvenue au sommet du terri du Boubier à Châtelet, un terril qui domine la ville de Charleroi, une montagne artificielle créée par des décennies d'accumulation des déchets liés aux activités humaines qui ont été présentes ici pendant longtemps et qui aujourd'hui est entièrement reconquis par la végétation, comme d'ailleurs tous les autres terri qu'on peut voir et qui sont chacun entièrement verts et entièrement regagnés, soit par des arbres, soit par des plantes comme ici. C'est exactement le voyage auquel vous convient ce soir le Jardin Extraordinaire. Ça se passe tout près de chez vous. Des sites qui ont été utilisés ou créés par l'homme et pour l'homme pendant très longtemps et qui sont aujourd'hui reconquis par la nature. À certains endroits même, on va trouver des espèces végétales et animales qui ne seraient pas présentes s'il n'y avait pas eu d'activité humaine au préalable. On vous emmène donc dans des carrières, des sablières, dans des étangs artificiels, dans des barrages, dans tous ces endroits où la nature a progressivement reconquis le terrain. Vu du ciel, la quasi-totalité des décors de notre pays a été façonnée par les hommes. Ville de plus en plus grande, route qui zèbre le paysage, champ aux lignes droites, la place laissée à la nature sauvage a progressivement fondu. Parfois pourtant, elle ressurgit là où on ne l'attendait plus. Entre Bruxelles et Charleroi, une ligne presque droite, c'est le canal, conçu et utilisé pour le transport de marchandises, entrecoupé d'écluse. Malgré ses berges bétonnées, ce fin trait d'eau attire de nombreux oiseaux qui y trouvent suffisamment de nourriture pour s'y installer. Il existe même des portions de canal où la nature règne en maître. Ces bras morts abandonnés par le trafic maritime et remplis de vie. Pas de courant, des berges devenues sauvages et qui offrent de bons abris, c'est le territoire idéal pour une famille de foulques et un couple de grébupés. Au cœur de l'hiver, le mâle et la femelle s'unissent au terme d'une parade nuptiale fascinante. Les grèbes sont redevenus un des plus beaux spectacles de nos vieux canaux. Redevenus car leur beauté a été longtemps leur pire ennemi. Les grèbes ont été chassées pour leurs plumes, utilisées dans la fabrication de chapeaux. Ces oiseaux étaient alors au bord de la disparition. Mais grâce au renforcement de leur statut de protection, l'espèce s'est progressivement rétablie. Aujourd'hui, les seuls qui chassent encore les grébupés tombent du ciel. Voici le faucon pèlerin, le prédateur le plus rapide du règne animal. Un couple de ces rapaces a établi son nid au sommet de la plus haute tour du canal, le plan incliné de Ronquières. L'édifice n'avait pas vraiment été construit pour ça, mais pour ces oiseaux, c'est devenu un beau poste de guet, perché à 130 mètres de haut, avec vue panoramique sur tout le territoire alentour. Pour un oiseau tel que celui-ci, dont le milieu de vie, c'est vraiment le ciel, c'est vraiment un oiseau qui vit dans le ciel, qui se pose peu, qui va peu au sol, eh bien nicher à grande hauteur, c'est vraiment très important. Ça lui permet d'avoir un accès direct vers ce ciel, donc ça lui permet de gagner du temps, ça lui permet de gagner de l'énergie, parce que c'est une dépense d'énergie considérable que de décoller du sol et de monter à 100, 200, 300, 500 mètres de hauteur. Il peut chasser à 1 km de hauteur. C'est vraiment le roi de l'air, le faucon pèlerin. Les jeunes faucons ont quelques semaines à peine, et c'est le moment de les baguer. L'équipe en profite pour recueillir de nombreuses informations. On a mis au point un programme de surveillance. Il nous permet d'étudier l'immigration, il nous permet d'étudier les taux de survie. Il nous permet, par exemple, en les baguant, on collecte quelques plumes, on collecte quelques duvet, de manière à étudier les pesticides, les contaminants, les métaux lourds, que l'on pourrait éventuellement retrouver dans l'organisme de ces oiseaux, qui sont vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont des très bons reflets de la qualité de notre environnement. Les faucons pèlerins avaient disparu de notre paysage pendant des décennies, à cause de pesticides qui empêchaient leur reproduction. Mais aujourd'hui, les couples de pèlerins sont de retour en force, et nos villes sont devenues un de leurs territoires favoris. Les faucons se sont tellement bien adaptés qu'ils nichent même sur les plus hauts bâtiments, comparables aux falaises dans lesquelles ils vivent en milieu naturel. Le faucon pèlerin est devenu citadin. Et chaque année, à Mons ou à Bruxelles, des couples élèvent des jeunes en plein centre urbain. Autre adaptation, les pèlerins chassent désormais 24 heures sur 24. Ils se servent des lumières de la ville pour repérer leurs proies et chassent à toute heure grâce à l'éclairage artificiel. Dans la nature, le faucon pèlerin chasse de jour. Le mâle et la femelle ont des tailles sensiblement différentes, ce qui permet qu'ils se spécialisent. Nettement plus petit, le mâle aura tendance à chasser des proies plus légères, alors que la femelle, plus grande, attrapera d'autres oiseaux de taille plus importante. Dans notre paysage assez plat, les hommes ont progressivement élevé de véritables montagnes artificielles. Amoncellement de déchets résultant de l'exploitation souterraine du charbon. Mais qui aurait pu croire alors, dans cet enfer de poussière noire, que des décennies plus tard, ces décharges seraient devenus de vraies petits monticules sauvages ? Le sol noirci par les restes de charbon crée une sorte de microclimat, chaud et sec. Chaleur et sécheresse favorisent la présence d'insectes et de végétaux qui normalement ne vivent que beaucoup plus au sud. Anne arpente le Théry du Gosson à Saint-Nicolas depuis des années. Sur ses déchets industriels, elle trouve même des plantes comestibles. L'oseille à feuilles des cuissons, qui est cette plante un peu vert clair, avec ses hampes florales, comme ça. Et alors ces feuilles ont une forme très caractéristique, qui est facile à reconnaître, tu vois, avec ses deux pointes vers le bas, pointues. Et c'est une plante qui est comestible, donc si tu veux goûter, elle a un petit goût d'oseille, forcément un peu surette. On peut en faire des soupes, des salades. C'est acide évidemment, mais les enfants l'appellent encore facilement la plante citron, parce qu'elle a ce petit goût citronné comme ça. Et ça, c'est vraiment une plante qui s'installe sur le Théryl, sur les pentes, complètement nues, parce qu'elle a des racines très fines et très profondes. Et elle n'a pas besoin de grand-chose pour être à l'aise et pour pousser. Et donc elle fait partie des plantes pionnières du Théryl. Au moment d'arrêter l'exploitation, certains versants ont été ensemencés. La terre s'est petit à petit fixée. Et aujourd'hui, une belle diversité végétale entoure le promeneur. Pente-meuble. Et d'ici, on va voir à peu près toute l'évolution de la vie de la végétation du Théryl. Oui, tout à fait. On a ici au premier plan, vraiment, la pente nue où il n'y a encore rien. Et on comprend aussi la difficulté des végétaux de se mettre dans un terrain pareil. Il y a des arbres. Mais justement, ce boulot-là, il tient. On voit que son tronc est parti un peu dans la pente et puis il a rectifié. Mais il va grandir à l'aise. L'animal emblématique du gosson, c'est le criquet à ailes bleues, qui malgré son nom, est particulièrement mimétique sur le sol du Théryl. Sa couleur bleue ne sera brièvement visible qu'en vol, au moment de ses bons en déplacement. Au début de l'été, ils naissent par nuages entiers. Spectacle naturel né d'une exploitation industrielle. Autre site abandonné par les hommes, mais colonisé et désormais habité par les animaux, l'ancienne sucrerie de Hologne-sur-Gerre, à proximité d'Oarem, dans la province de Liège. Les bassins de décantation servaient autrefois aux eaux de lavage des betteraves sucrières. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable oasis pour des milliers d'oiseaux. Haute de marque du site, le grêbe à coup noir s'est installé sur ces grands étangs d'eau claire. On y trouve une petite colonie de ce bel oiseau plongeur. Il se distingue par le roux vif de ses flancs, ses yeux rouges et ses plumes dorées sur les tempes. Plus sociable que les autres grèbes, on le retrouve souvent en compagnie de colonies de mouettes. Point d'eau dans une région sèche et avare de territoires sauvages, les anciens bassins de décantation de la sucrerie sont devenus un havre de paix. On y voit passer jusqu'à 200 espèces d'oiseaux différentes chaque année. Si la nature retrouve vite ses droits sur des sites abandonnés, elle peut aussi se glisser dans des endroits toujours en exploitation. Surtout quand on lui laisse une petite place. Dans cette carrière, les exploitants n'arrêtent pas de travailler, mais veillent à ne pas déranger les incontestables maîtres des lieux. Et tu vois combien de poussins, Pascal ? Pour le moment, deux. Deux ? Il doit y en avoir trois, parce que... Samedi, j'en voyais trois. Voilà, le troisième jeune est là. Oui, il y en a trois. Extra. Ils sont tous les trois ensemble. Ils ont quel âge, tu penses ? Oh, un petit mois. L'adulte était encore dessus, donc là, il y a une bonne quinzaine de jours. Ils nichent en falaise, mais il va passer l'essentiel de l'année, en dehors de la période de reproduction, dans les arbres, dans la futée, non loin, tout en ayant, ça j'en suis persuadé, un œil sur ce qui se passe dans la carrière. Aujourd'hui en Wallonie, une bonne proportion des hiboux grand-duc nichent dans des carrières en activité. Eux aussi se sont parfaitement adaptés à un nouvel environnement. Comment vous le vivez ? Vous vous faites quelque chose de particulier par rapport aux ouvriers ? Vous donnez des instructions ? Ce sont les ouvriers qui m'apprennent beaucoup de choses. Comme ils arrivent tôt le matin, souvent, ce sont eux, ils disent, tiens, oui, l'adulte, on a vu, au début, ils ne savaient pas ce que c'était. On avait un grand oiseau qui s'enrôlait. Ils se demandaient ce que c'était. Bon, alors, je leur ai expliqué de quoi il s'agissait. Et alors, ils sont très intéressés. Finalement, ils ont une mentalité qui est très protectrice, entre guillemets, parce que pour eux, c'est un peu leur grand-duc. Pour effectuer l'opération du jour, Didier et Pascal vont descendre dans le nid, situé à mi-hauteur de la falaise. Il leur faut donc s'équiper. Je vais enfin baguer ces jeunes qui ne savent pas ce qui va leur tomber sur la tête. L'équipe de l'Institut des sciences naturelles bague les oiseaux et effectue en même temps des prélèvements. Objectif, mieux comprendre comment les effectifs de l'espèce évoluent au travers des changements de l'environnement. On fait ça chez le grand-duc parce que ce sont eux-mêmes de grands captureurs d'oiseaux. Ils peuvent servir de sentinelle épidémiologique. On regarde un peu, mais ça, c'est toujours un sujet d'étonnement, on regarde un peu la puissance des cerfs chez un rapace, effectivement. Les doigts sont en croix. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à distance avec une capacité de capturer des poids. On a des poussins ici, ils ont un mois, mais ils ont déjà cette capacité de serrer une proie et de la mettre à mort. Après avoir régressé pendant des décennies victimes de tirs et d'accidents, les populations de grands ducs se portent à nouveau mieux. Beaucoup d'exploitants de carrière adaptent d'ailleurs leurs activités pour éviter de déranger les grands ducs en période de reproduction. Dans le Brabant-Ouallon, le sable de Mont-Saint-Guiber est exploité toute l'année. Mais au printemps, un angle de la sablière est réservé à des oiseaux. Léon Jacobi y veille soigneusement. Chaque année, elles reviennent plus ou moins à la même période. Plus ou moins à la même période. Et alors, plus ou moins à un endroit, ça dépend un petit peu. Alors, il va rentrer, on va rentrer. Toi, tu les as comptés déjà cette année. Cette année, il y en a 85 pour l'instant, mais bon, il y en a encore qui vont souvent arriver. Ce sont des hirondelles de rivage qui viennent se reproduire ici. Elles creusent dans le sable des tunnels au bout desquels elles installent leur nid. Dans la nature, elles privilégient les berges sablonneuses des rivières. Mais beaucoup ont été détruites ou bétonnées. Ces falaises artificielles sont une véritable aubaine. Comment vous faites pour articuler les activités de la sablière et la préservation des nids ? Quand elles arrivent, si elles se mettent à un endroit où on ne sait pas les éviter, alors on essaie de les faire bouger. On leur dit, j'adends, allez, on fait tomber une petite brèche tout doucement, on fait tomber un peu de sable, alors on se déplace. Ou alors on arrête carrément l'exploitation à cet endroit, c'est plus souvent le cas, et on va autre part. Même s'ils sont peu discrets, les jeunes sont bien à l'abri sur ces falaises abruptes et friables, infréquentables pour les prédateurs. A la fin de l'été, toute la colonie prendra son envol, direction l'Afrique pour passer l'hiver. Pendant que Léon attendra impatiemment leur retour au printemps prochain. A certains endroits, les traces d'un passé industriel sont tellement lointaines qu'elles sont presque devenues invisibles. Ce matin-là, on pourrait s'imaginer sur un lac au Canada. En réalité, nous sommes dans le sud du Hainaut, sur l'étang de Virel. L'originalité du site, c'est qu'il a été créé à la fin du Moyen-Âge pour servir de réservoir d'eau pour actionner la roue d'un moulin pour le travail du fer. Il y avait une forge d'ici à Virel. Et au fil des siècles, la nature a pu se réinstaller, aider même en cela par l'homme qui entretenait la roselière en la fauchant pour faire des toits de chaume. Et donc, ici, on a vraiment une parfaite harmonie entre l'homme qui avait besoin de l'eau pour l'énergie et la nature qui a pu profiter de ce nouveau site. Nous ramons jusqu'aux rives ouest de l'étang où se dessine la grande roselière de Virel. Elle s'étend sur une quinzaine d'hectares. C'est une des plus grandes de Wallonie. Ces milieux humides et difficilement pénétrables sont en forte régression partout en Europe. Sébastien, le conservateur du site, se glisse en canoë entre les milliers de roseaux qui se balancent dans le vent. Au niveau botanique, la roselière est très, très peu diversifiée puisque là, pour l'instant, ce qu'on voit, les roseaux jaunes, c'est des roseaux qui sont secs, donc la partie aérienne qui est morte. Mais on commence à voir des petites pousses vertes qui vont atteindre en fin de saison plus de 2 mètres de haut. Il y a entre 140 et 180 pieds au mètre carré. Donc, c'est extrêmement dense. Par contre, c'est vraiment hyper intéressant pour les oiseaux qui trouvent des cachettes puisque c'est très dense, très serré. Labyrinthe difficile d'accès pour les mammifères, la roselière abrite en revanche des milliers de nids d'oiseaux. Suffisamment léger pour se balancer sur les roseaux, ils n'ont pas grand-chose à craindre venant du sol. Rousserolles, gorge bleue et grèbes castagneux apprécient ainsi les lisières. Ils peuvent à la fois se montrer, parader, chanter et puis, en cas de danger, se réfugier aussitôt dans la roselière voisine. Pour tout ce qui est épuration des eaux, etc., les roselières, normalement, je dirais, dans la nature, c'est leur rôle. Quand on voit la pousse que les plantes peuvent faire en une saison, c'est des plantes qui avalent, je dirais, pas mal. Donc, malheureusement, on met des roselières en Wallonie, il y en a de moins en moins. Pour donner un petit coup de pouce supplémentaire à la nature et favoriser la venue d'oiseaux rares, les gestionnaires de Virel ont recours à des techniques parfois étonnantes. voici justement l'arrivée des nouvelles tondeuses vertes. J'emmène un couple de lapins, de lapins d'élevage et donc ces lapins vont être déposés pendant quelques mois, printemps-été, sur une île de façon à maintenir d'une végétation rase. Donc, les lapins vont brouter, je dirais, un maximum et ça va intéresser de nombreux oiseaux. Grâce aux lapins, certains oiseaux vont trouver ici un milieu propice car ils ont besoin d'une herbe courte. Les lapins ne les dérangeront pas et ont tout ce qu'il faut sur leur île pour tenir jusqu'à ce que Sébastien ne revienne les chercher. Il y a quelques abris, il y a de quoi manger, il y a du soleil, évidemment, quand il pleut, mais ils peuvent aller à l'abri et de toute façon, en fin d'été, ils seront récupérés, généralement plus nombreux que deux puisqu'ils ont fait deux voire trois générations sur la saison. Cela fait plusieurs années maintenant que Sébastien utilise cette méthode peu conventionnelle. Année après année, les lapins font le travail et les résultats sont là. Des petits graveleaux et des chevaliers guignettes viennent s'installer sur l'îlot qui a forcément été baptisé l'îlot lapin. Au nord-ouest de l'étang, Sébastien nous emmène dans une zone qu'on appelle le bout du monde. Inaccessible pour le public, mais pas pour les animaux. Les mammifères, ils n'en manquent pas. Dans les marais, le sanglier, le putois et avec la forêt toute proche, notamment aussi du chat sauvage. Allez voir. Allez voir, ce n'est pas évident. La majorité ont une activité nocturne ou crépusculaire et ils sont très méfiants. Donc, une bonne solution, ça peut être de cacher une caméra à déclenchement automatique. Le sentier est entouré d'eau. Si un animal passe par là, il déclenchera la caméra. Il n'y a plus qu'à attendre de voir le résultat. Oui. Un peu de patience. Et les résultats ne se font pas attendre. Quelques minutes après notre départ, un héron pointe le bout de son bec. Puis, c'est une martre qui vient se servir de ce qu'on a laissé pour l'attirer et en profite pour marquer son territoire. S'il faut une caméra pour comprendre les comportements de certains animaux, pour les végétaux, mieux vaut se lever tôt, avoir un bon sens de l'observation, de la patience, une bonne paire de chaussures de marche et une bonne guide. Ce jour-là, c'est Émilie qui nous accompagne dans les sous-bois. Objectif, dénicher notre repas dans la végétation. Je vous emmène pour une petite marche parce que la plante que j'aimerais vous faire découvrir ne pousse que dans des milieux très particuliers et donc ça demande de cheminer un petit peu pour les trouver. Ça devrait aller. Émilie a en tête un endroit où nous trouverons probablement le premier aliment de notre futur repas. Alors ici, tu peux commencer à ouvrir tes narines parce qu'avant de la voir, tu vas peut-être la sentir. Oui, ça sent un peu l'ail, quoi. C'est ça que tu cherches. Voilà. Ça commence. Ben voilà, on y est. Si tu regardes autour de toi, on va aller là-bas parce qu'elle est bien en fleurs, là-bas. Donc c'est tout ce tapis, là ? Oui. Eh bien, on est au milieu d'ail des ours. L'ail des ours, apparemment, s'appellerait comme ça parce que les ours, en sortant d'hibernation, la première chose qu'ils mangent, comme c'est les premières feuilles qui arrivent au printemps, ils se ruent sur l'ail des ours. En plus, c'est un fortifiant. C'est pas mal pour reprendre du poil de la bête, on va dire. Mais c'est comme l'ail, c'est pour rehausser ou bien c'est un aliment ? Ah, c'est un condiment, mais super. D'ailleurs, je vais te faire goûter tout de suite. Regarde, par exemple. Voilà. Tu peux goûter la tige. C'est bon ? C'est très, très bon. C'est bon. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est un peu aillé et un petit goût sucré en même temps, comme ça. Plus connue encore, mais trop souvent délaissée, l'ortie est une plante dont Émilie ne se lasse jamais. Si, il y en a un petit peu, tiens. Pour celle-là, je t'offre des paires de ciseaux parce que, voilà, on va cuirer l'ortie. Alors l'ortie, c'est vraiment une plante géniale parce qu'elle est bonne pour tout. Donc elle est bonne nutritivement, c'est une plante incroyable. Elle est très riche en protéines, en vitamine C, en fer. Et voilà. Et en plus, elle est délicieuse. Et en plus, on en trouve pas. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc on y va, on va sur une petite recette avec ça. Tu vas nous en faire quoi avec ça après ? Alors, je ne vais pas vous faire la recette la plus diététique. Ouais. Mais voilà, c'est sympa, surtout à faire avec des enfants et tout. Sauvage ou pas, les plantes bien cuisinées, c'est encore meilleur. Rien de compliqué, mais c'est mieux autour d'un petit feu. C'est l'heure de la dégustation. Ce qu'on a trouvé, ça a changé de forme. Ça fait partie du plaisir, ça, de la cueillette sauvage. C'est très agréable parce que les goûts sont quand même assez surprenants. On a fait quoi de l'ail des ours ? Il n'est pas assez bon. Et en fait, voilà, j'ai réalisé un pesto avec les feuilles, puis du parmesan et des noix, des noisettes. Et voilà, donc on mixe le tout avec de l'huile, un peu de sel et c'est délicieux. Et les orties, elles sont encore entières, on va en faire quoi ? Mais ici, je fais juste des chips. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec les enfants parce que, voilà, les chips, ils connaissent bien, c'est un peu un référent. Donc voilà, on les met juste dans l'huile, ça fristouille. Ok, quelques secondes et puis magie, magie, l'ortie devient chips. Ça croque même comme une chips. Ça croustille. Mais ça va, ça n'a pas la gorge qui gratte. Non, ça pique pas, je suis un peu déçu. À Virel, les plantes peuvent devenir un bon apéro après quelques gestes simples. Le matin suivant, rendez-vous avec Dominique à l'aérodrome de Serrefontaine. On s'est éloigné un peu, mais c'est pour mieux revenir. Car l'objectif, c'est de survoler l'étang de Virel comme un oiseau. Et pas n'importe lequel. L'objectif, c'est d'arriver comme les cigognes à la même hauteur qu'elles et de voir comment elles perçoivent la plateforme sur laquelle elles sont venues s'installer. 24 heures à peine après que la plateforme ait été installée, les cigognes étaient là. Elles passent assez haut dans le ciel et on voudrait voir aujourd'hui comment elles ont repéré l'étang, ce qu'il y a autour la roselière et comment elles ont repéré que c'était un objectif intéressant. C'est ça qu'on va essayer de faire en vol maintenant. Les conditions climatiques sont idéales. Le vent dans le dos et pas de pluie. En quelques minutes, l'étang est en vue. Comme on pouvait s'y attendre, vu d'en haut, le site semble attirant et on aperçoit sans problème la petite île au centre du lac. Le tout est éloigné des habitations et sans voie d'accès pour les prédateurs. Pour un grand oiseau comme la cigogne, il y a peu d'occasion de ce genre dans la région. C'est une installation artificielle. Disons que pour essayer d'attirer des grands oiseaux arboricoles, style cigogne blanche, mais aussi par exemple balbuzards pêcheurs, on avait installé cette aire. Pour eux, c'est un stimulus extrêmement intéressant. Le lendemain que le nid était fait, la femelle venait déjà. Deux jours après, elle était rejointe par le bal. La plateforme a été installée en avril, au moment des passages migratoires. La venue du couple est une grande première pour Virel. Les cigognes blanches survolent l'étang chaque année, mais ne s'étaient encore jamais arrêtées pour nicher. On espère des jeunes pour plus ou moins début juin, jusqu'à quatre jeunes. Et après, les jeunes vont rester près de deux mois unis. Donc, je dirais, spectacle aussi assuré pendant trois bons mois. Malheureusement, les jeunes de cette première portée de Virel n'ont pas survécu. Partout près de chez nous, d'anciens sites industriels, abandonnés, reconvertis ou même encore actifs, offrent à la nature la possibilité de reconquérir petit à petit des endroits dont on la croyait disparu à jamais. Il suffit parfois d'un peu de calme, de moteurs qui se taisent et d'hommes qui en prennent soin. Et soudain, la nature s'adapte, reprend ses droits, cohabite, là où plus personne n'osait imaginer son retour. C'est ici, dans la sablière de Mont-Saint-Guiber que se termine notre émission consacrée à tous ces endroits qu'on pourrait penser entièrement désertés par la nature après des dizaines d'années d'exploitation par l'homme mais qui pourtant servent parfois de refuge à des végétaux ou des animaux très particuliers et même rares à l'échelle de notre région. Ici, c'était cette colonie d'hirondelles de rivage qui a trouvé sur les murs même de la sablière un refuge parfait. Des observations et des sites que vous pouvez certainement trouver tout près de chez vous. Voilà, bonsoir, merci d'avoir suivi toute l'équipe du Jardin Extraordinaire et rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501